Bonjour Alain. Bonjour Malika. Comment choisir entre psychothérapie et coaching ? Aujourd'hui, au terme générique de développement personnel, est associé le désir de changer de vie, d'accéder au bien-être, de devenir soi. Surtout dans l'esprit de ceux qui souhaitent se libérer des blessures du passé, s'accomplir et réaliser leurs rêves. Le développement personnel ainsi regroupe un grand nombre d'approches, si bien qu'il n'est pas si évident de savoir pour laquelle opter. Parmi elles, la psychothérapie et le coaching sont deux formes d'accompagnement éprouvées et reconnues. En fait, Malika, vous le savez, chacune a ses propres objectifs, ses résultats. Toutes deux s'inscrivent dans un processus de développement personnel. Chacune de ces deux approches se déclinent elles-mêmes dans une multitude de pratiques extrêmement variées. C'est vrai, comment ne pas s'y perdre ? Et en définitive, la question c'est que choisir ? Psychothérapie ou coaching ? La psychothérapie est plutôt tournée vers le passé, il me semble. Pour beaucoup de personnes, c'est exact, c'est ce qui se représente. La psychothérapie, effectivement, est pour guérir du passé. Et il se repose la question psychothérapie ou coaching ? Commençons par étudier la première approche, qui est déclinée en de multiples variantes. Thérapie d'inspiration psychanalytique, thérapie cognitive et comportementale, thérapie de couple, thérapie familiale et un grand nombre d'autres thérapies. Quelle que soit l'approche que vous choisissez, parmi plus de 200 modèles d'accompagnement différents en psychothérapie, En fait, le postulat est souvent le même. Pour sortir des difficultés du présent et ouvrir de nouvelles perspectives, il est nécessaire que le patient soit renvoyé aux expériences de son enfance. C'est donc tout naturellement que le psychothérapeute va orienter ses entretiens et ses investigations vers le passé de la personne et l'histoire de ceux qui l'ont précédé. Par un échange verbal et des pratiques spécifiques, le psychothérapeute va chercher à partir de quels événements, pourquoi et comment se sont installés des troubles psychiques, des troubles du comportement, des troubles psychosomatiques. Tout ceci dans le but de soulager son patient et de l'aider à se libérer de ses souffrances et de ce qui entrave sa vie. Il me semble que le coaching concerne ceux qui veulent développer leur capacité et aller de l'avant. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'aime bien cette citation de Robert Dills qui résume la situation du coaching. Le coaching est le processus par lequel on aide une autre personne à trouver un niveau optimal de performance au sommet de ses capacités. Il s'agit de faire émerger les atouts et les points forts de l'autre et de l'aider à surmonter les résistances et interférences internes, bien évidemment. Il s'agit également de lui faciliter le fonctionnement en tant que membre d'une équipe. Un coach efficace observe le comportement de la personne et lui donne des conseils, l'accompagnant dans un processus d'amélioration, dans des contextes et des situations spécifiques. Ainsi, que ce soit dans un but personnel ou à des fins professionnelles, le coaching est une voie privilégiée et empruntée pour toute personne qui désire développer ses capacités, ses ressources, répondre à des choix, des défis du moment, s'autoriser à devenir ce qu'elle ressent être profondément, mais aussi clarifier les situations problématiques, puis déterminer le chemin et les moyens pour aller vers les situations désirées. Comment définiriez-vous le développement personnel ? Pour mieux vous répondre, Malika, je vais vous donner la citation d'Edmond Marc. Le développement personnel inclut toutes les démarches favorisant la croissance et le développement du potentiel humain. Ainsi, dès que nous prenons soin de nous-mêmes avec la volonté d'améliorer notre qualité de vie, nous sommes dans le registre du développement personnel, quelle que soit la forme adoptée, psychothérapie, coaching, yoga, méditation et beaucoup d'autres. Toutefois, pour les thérapeutes, les coachs, les formateurs, le terme générique de développement personnel fait référence au fondateur de la psychologie humaniste, Abraham Maslow. Il est né en 1808, il est mort en 1970. Les premières études d'Abraham Maslow ont porté sur la satisfaction des besoins et les motivations. Afin d'en mettre en lumière la hiérarchie des besoins physiologiques de sécurité, d'amour, d'estime de soi et d'accomplissement de soi. Cette classification en cinq catégories, connue sous le nom de pyramide de Maslow, permet de comprendre l'ensemble des aspirations et des comportements humains. Nous avons les besoins primaires et les besoins de réalisation de soi. Comment définir à quels besoins respectifs répondent les approches de psychothérapie et de coaching ? Dans son ouvrage « Se réaliser », Michel Lacroix apporte des éléments de réponse, notamment en exposant la pensée de Maslow. Le socle de la théorie de Maslow est la distinction entre deux types de besoins psychologiques. Distinction qu'il a traduite de façon imagée dans sa fameuse pyramide des besoins. Les êtres humains, explique-t-il, éprouvent en premier lieu des besoins psychologiques de base. Le besoin de recevoir et de donner de la tendresse. Le besoin d'avoir une vie sexuelle harmonieuse. Le besoin d'être écouté, estimé, reconnu. Le besoin de pouvoir nouer des liens amicaux, sociaux et d'être intégré à un groupe, c'est-à-dire le besoin d'appartenance. Et enfin, le besoin de jouir d'une certaine sécurité psychologique, car l'individu ne peut se sentir serein si les comportements des autres envers lui sont imprévisibles. De la satisfaction de ces besoins, précisé Maslow, dépend notre équilibre psychologique. Outre ces besoins de base, l'être humain ressent des besoins d'un niveau supérieur, des besoins de développement, qui se traduisent par une aspiration à l'accomplissement de soi. Pour désigner ces besoins situés à l'étage supérieur de la pyramide, Maslow emploie volontiers le terme « besoin de réalisation de soi ». Partant de cette grille d'analyse, on peut considérer que la psychothérapie permet d'apporter des réponses aux besoins primaires et que le développement personnel concerne plutôt les besoins d'accomplissement de soi. Il y a donc une frontière entre la psychothérapie et le développement personnel ? En effet, Malika, Michel Lacroix identifie la frontière dans la pyramide de Maslow. L'un des grands mérites de la théorie de Maslow est ainsi de nous montrer de façon très précise où passe la frontière entre la psychothérapie et le développement personnel, ou la réalisation de soi. Ce qui distingue ces deux démarches est que l'une prend en charge les besoins de base, tandis que l'autre s'occupe des besoins de développement. L'une se consacre au processus de guérison, l'autre cherche à déclencher une dynamique de maturation. Dans un cas, on pense en termes d'adaptation, de restauration. Dans l'autre, on se situe dans une perspective d'évolution, de création. Il y a entre les deux démarches la même différence qu'entre l'équilibre et la croissance. Ce souci de réalisation de soi ramènera aussi le sujet à son enfance. Mais, observe Maslow, ce retour à l'enfance aura une toute autre signification que dans une psychothérapie. Celle-ci cherche à réveiller l'enfant souffrant en soi, afin d'expliquer les maux présents et de les réparer, alors que le développement personnel cherche à retrouver le dynamisme de l'enfant joyeux, créateur, ivre de vie, impatient de grandir, animé d'un incessant désir d'expansion, ouvert à la nouveauté, capable d'émerveillement. Alors, psychothérapie, coaching ou développement personnel ? Malika, je vais vous répondre dans une prochaine vidéo, de manière très concrète, grâce à notre accompagnement effectué auprès de Sylvie. Eh bien, je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –